L'amour et la folie de Jean de La Fontaine Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance, ce n'est pas le vrai d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici s'est endue, comment, dis-je, il perdit la lumière, quelle suite ce mal, qui peut-être est un bien, j'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore primé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Venu son demande de vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis. Et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin, toute la bande, elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine ne tait pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé qu'en tenu bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour, fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour.